... Il est commode de disposer d'un robinet de puisage au milieu du jardin, que ce soit pour remplir un arrosoir ou pour brancher un tuyau d'arrosage. Encore faut-il que ce robinet ne gèle pas. Or, en période froide, ça peut arriver et là, le robinet ne fonctionne plus. Or, un Américain qui habitait vraisemblablement dans une zone très froide, en 1949, a inventé un robinet hors gel. C'est ce robinet-là et on va l'installer ensemble. Le principe de ce robinet est assez simple, encore fallait-il y penser. Donc, dans un robinet normal, le clapet est dans la tête du robinet. On ouvre et on ferme ici. Là, le clapet a été déporté tout en bas de ce tube et le clapet est ici. Et en plus, on a ici un petit trou qui est une purge. Ce qui fait que quand on va fermer le robinet, tout le tube du robinet, tout le corps du robinet va se vidanger, se purger par ce petit trou et ce, dans la terre, donc hors gel. Alors, pour que le robinet soit anti-gel, sa partie basse est enterrée. Elle est enterrée en zone normale à 50 cm de profondeur. C'est là où j'ai amené l'eau. 50 cm, pourquoi ? Parce que c'est une zone de terre qui ne gèle jamais. Cependant, si vous habitez dans une zone très froide, il existe un robinet plus grand, nettement plus grand, qui va pouvoir être enterré à 80 cm de profondeur. Donc là, il peut faire très froid. Je commence par poser un géotextile au fond du trou. Et sur ce géotextile, je vais poser une brique qui servira de support à mon pied de robinet. Et là, on va ouvrir l'eau pour enlever toutes les traces de terre qu'il pourrait y avoir au bout de la canalisation. Étape suivante, le montage d'un coude de raccordement entre le robinet et l'alimentation. Je pose évidemment un ruban d'étanchéité. Ici, c'est du téflon. Tout autour du pas de vis. Et on visse à la main. Alors, le raccordement se fait évidemment au fond du trou avec la bague et quelqu'un va m'aider à présenter le pied du robinet. On enfonce bien au fond et on visse pour assurer à la fois la fixation et l'étanchéité. Alors, j'ouvre l'eau pour tester l'alimentation avant qu'il n'y ait pas de fuite. Et quand je ferme le robinet, on va voir tout au fond le tube se vider par la purge. Et c'est comme ça que toute cette partie-là sera en gel. Je remplis ensuite le trou de gravier assez gros. Ce gravier va servir de drain pour permettre à l'eau de s'évacuer. Toute l'eau d'un purge va partir dans le drain en gravier. Et les deux gros cailloux qui sont là permettent de caler le robinet pendant que je remplis. Maintenant, je rabats le géotextile sur les cailloux et on va combler avec la terre d'origine. Alors, il s'agit bien d'un robinet de jardin utilisé pour l'arrosage et pas nécessairement pour l'eau potable. En l'occurrence, son tube est en acier galvanisé et la tête est en fonte. Alors, ça donne une résistance hors pair mais c'est pas reconnu pour effectivement de l'eau à boire. Alors, la tête du robinet est équipée d'un pas de vis pour visser un nez de robinet pour raccorder le tuyau d'arrosage avec son raccord automatique. Et la poignée de manœuvre, elle, elle est percée tout simplement parce que pour éviter toute manœuvre intempestive, vous pouvez mettre ici un cadenas. Voilà, je suis équipé pour arroser toute l'année, même en hiver. On peut avoir à pu user de l'eau en hiver grâce au système très particulier de ce robinet, donc avec une commande déportée tout en bas et son système de purge. Sous-titrage Société Radio-Canada